L'histoire des juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Anger. Bonjour, nous avons vu que la conquête de l'Algérie a changé au bout de quelques années complètement la situation des juifs, devenus donc en 1870 citoyens français. En Tunisie, la situation n'est pas la même, la présence européenne est forte dès la seconde moitié du XIXe siècle, mais si certains bays de Tunis sont favorables à une modernisation du pays, comme Ahmed Bey, sous le Second Empire français, il y a des attitudes de la part du Bey, successeur de Ahmed, Mohamed Bey, qui posent problème, notamment parce qu'un cocher juif qui s'est pris de colère avec un musulman, aurait blasphémé, est condamné à mort, il s'appelait Sfèse, est condamné à mort et décapité, malgré les interventions européennes en sa faveur. Le baie de Tunis, lui, a besoin des juifs, au-delà de cet épisode tragique, parce que ses finances sont en très mauvais état et elles sont contrôlées par des représentants français, italien et britanniques. Et finalement, en 1881, la France va installer un protectorat sur la Tunisie. Mais malgré leurs désirs et leurs demandes, les juifs tunisiens n'obtiennent pas la nationalité française. Tout ce qui est statut de dîmi disparaît. Tous les juifs sont égaux aux musulmans. Mohamed Bey, d'ailleurs, avait pris un décret en ce sens, mais il n'avait pas été appliqué. Et là, les Français appliquent le décret. La dîmitude disparaît complètement. Néanmoins, ils ne sont pas citoyens français, malgré leurs désirs. Au Maroc, au XIXe siècle, les juifs, comme je l'ai dit, servent d'intermédiaire avec les représentants des puissances occidentales, participent au commerce et au développement des villes. Mais ils sont toujours sujets du sultan. Et dans les zones contrôlées par le sultan, ce qu'on appelle le bled el-Marzen, leur situation n'est pas très bonne, mais elle est bien pire. Dans ce qu'on appelle le bled el-Siba, les montagnes de l'Atlas et de l'Anti-Atlas, qui sont certes sous suzeraineté marocaine, mais où les tribus font ce qu'elles veulent. Et là, les juifs sont souvent purement et simplement les esclaves des musulmans. Le père de Foucault, qui s'est déguisé en juif pour essayer de prêcher le christianisme, a des pages très fortes sur la situation désastreuse des juifs dans le sud marocain. Le Maroc tombe finalement, lui aussi, sous protecteur à français à partir de 1912, donc un peu plus tard. Là encore, comme en Tunisie, on abolit le statut de Dimi. Mais pour autant, la situation des juifs ne s'améliore pas vraiment dans beaucoup d'endroits. Peu après la signature à Fès du traité de protectorat, il y a des émeutes anti-juives qui se traduisent par des massacres. Les mêles-là ne s'ouvrent qu'à ceux qui ont de l'argent pour en sortir, qui vont s'installer dans des villes comme Casablanca. Et la situation n'est pas très bonne encore pendant quelques années. Ce n'est que peu à peu sous le protectorat français que la situation de la majorité des juifs va s'améliorer au travers des écoles de l'Alliance israélite, au travers de l'acquisition d'une certaine prospérité et de l'arrivée des juifs aux professions libérales. Mais cela va demander plus de temps qu'en Algérie et qu'en Tunisie. Et la situation va durer, au moins sous cette forme, jusque dans les années 30 où elle finit par s'améliorer. Mais les juifs marocains, comme les tunisiens, n'ont pas la nationalité française. C'était l'histoire des juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada